Le bruit est glaçant. Je parle des sirènes qui ont retenti partout en Israël. L'Iran a lancé près de 200 missiles balistiques vers l'État hébreu en fin d'après-midi. La plupart ont été interceptés. L'attaque survient quelques jours après la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah et allié de l'Iran. Et elle signale une escalade significative dans la région. Le premier ministre Netanyahou assure que l'Iran a commis une grave erreur et qu'il en paiera le prix de son côté. Téhéran avertit qu'il ne tolèrerait aucune représailles. Jusqu'où ira cette escalade? Une question qu'on a souvent posée, mais là on a l'impression qu'on est devant des faits accomplis. Je joins sur le terrain Manon Lobenski à Jérusalem. Marie Abedard va joindre à nous. Elle est à Tire au Liban dans quelques instants. Et Azeb Olegorgis qui est à Washington. Bonsoir toutes les deux. Bonsoir. Azeb, bien sûr, vous êtes à New York dans le Hall. On va relier le débat tout à l'heure et on va s'en parler, évidemment. Évidemment, je commence avec vous, Manon, parce que vous avez certainement vécu quand même de grandes émotions en Israël aujourd'hui. Vous êtes à Jérusalem et dans la soirée, les sirènes viennent à nouveau, je pense, d'être entendues, puisque l'Iran... n'est-ce pas? Non, non, en fait, c'est terminé, Anne-Marie, depuis déjà un moment. Il y a eu des sirènes au nord du pays, comme il y en a eu depuis plusieurs jours. Mais pour ce qui est de cette grande alerte qui a mis tout le monde sur les dents pendant une petite heure, je dirais, ça, c'est terminé. Et c'est très déstabilisant, ce moment-là, Anne-Marie, pour une journaliste, parce que même si on sait qu'il faut descendre aux abris, que c'est la chose à faire, on veut aussi rester pour voir ce qui se passe. Et on a pu voir, j'ai pu prendre quelques images de ce ciel de Jérusalem. Aussitôt que les sirènes ont retenti, on voyait donc des dizaines d'étincelles, presque d'étoiles filantes, très vives dans le ciel de Jérusalem, signe que ce fameux dôme de fer, ce système de défense aérien israélien était à l'oeuvre pour intercepter les missiles tirés de l'Iran. Vous l'avez dit, quelques 200, on dit 181 missiles balistiques, et signe surtout qu'il y avait des bombes au-dessus de nos têtes. Donc, on descend aux abris, tout le monde retient son souffle pour, je le disais, peut-être, je dirais une demi-heure, parce qu'on est sortis bien avant d'avoir le mot d'ordre du ministère de la Défense, que tout le monde pouvait reprendre ses occupations. D'ailleurs, l'espace aérien israélien a été rouvert. Et on s'est rendu compte que, oui, on en avait intercepté beaucoup de ces missiles, mais qu'il y avait quand même eu des dommages, un mort et quelques blessés en Cisjordanie occupés, par exemple, et des dommages matériaux le long de la côte, le long de la mer Méditerranée. C'est un palestinien, en fait, en plus, qui est mort. Donc, ceux que les mollets... Oui, près de Jéricho, donc pas très loin de Jérusalem. Cela dit, Israël a donc dit que l'Iran paierait le prix. C'est M. Netanyahou qui l'a dit. Là, c'est commencé, semble-t-il, l'opération vers Beyrouth. Oui, oui, c'était très important pour Bébé Netanyahou, Benjamin Netanyahou, de prendre la parole. Peut-être qu'il a été le dernier, d'ailleurs, de la journée à le faire avant que les Israéliens aillent se coucher après une journée beaucoup trop longue. Mais il voulait que ce message passe. Vous l'avez dit. Peut-être qu'on peut l'entendre, tiens. C'est-à-dire qu'il a dit. Est-ce qu'on en sait plus sur l'attaque, sur ce qui s'est passé, Manon? Oui, alors ça, c'est arrivé avant l'alerte, juste avant l'alerte, en fait, Anne-Marie. Donc, c'est cette fusillade à l'extérieur de la gare de train léger de Jaffa, donc juste à côté de Tel Aviv, où deux assaillants palestiniens, deux jeunes hommes originaires d'Ebron, ont ouvert le feu, fait sept morts, une dizaine de blessés, dont certains sont encore dans un état critique. Une façon pour eux de répondre à cette opération israélienne au nord, donc à la frontière libanaise. On le sait, là, depuis hier, on parle de ces incursions ciblées israéliennes en territoire libanais. La mort d'Assad Nasrallah, naturellement, aussi. Donc, un rappel qu'il n'y a pas que les grandes opérations militaires qui préoccupent Israël en ce moment, mais il y a encore, donc, ces attentats sporadiques qui arrivent sur le territoire israélien. Et vous, Manon, qui connaissez bien le terrain, dans la foulée du 7 octobre, alors que Hezbollah a commencé à attaquer le nord d'Israël le 8 octobre, on se rend compte que maintenant, on parle beaucoup moins de Gaza, on parle presque plus des otages. On a l'impression, puis certains sondages, vous allez me le dire, semblent confirmer que le fait que maintenant, Israël connaît un certain, je dis en guillemets, un succès contre le Hezbollah, l'autre ennemi, avec les télé-avertisseurs, les pagettes, les bombardements, la décapitation du mouvement, qu'il y a comme un ralliement d'unité nationale derrière Netanyahou, est-ce que je me trompe? Bien, il y a vraiment, il y a une population, en tout cas sur cette opération au nord du pays, il y a une population qui veut absolument qu'Israël en finisse une fois pour toutes, parce que, rappelez-vous, quand même, ça dure depuis des années, depuis les années 80, et en 2006 déjà, Israël avait été en guerre dans cette partie du Liban, le sud-Liban comme on le voit maintenant, et on se dit qu'on aurait dû terminer ça en 2006, pourquoi en 2024, on est encore en train de parler d'opérations militaires pour en finir avec les capacités d'attaque du Hezbollah. Par contre, il y a une partie de la population aussi, et certainement chez les victimes du 7 octobre, ça va faire un an lundi prochain, chez les familles des Israéliens qui sont encore en otage dans la Banque de Gaza, il y a des gens qui se disent qu'on est en train de nous oublier. Tout ça, c'est une distraction, ce que Bubi Netanyahou fait au nord, cette nouvelle obsession pour lui que les 60 000 Israéliens qui ne peuvent plus vivre chez eux dans les villes et les villages du nord d'Israël puissent retourner chez eux. Alors, eux, ils disent que ça se fait au détriment du sud, et du fait que ce n'est pas réglé. Israël n'a pas atteint son but d'éliminer le Hamas à Gaza. En tout cas, on semble loin de toute forme de négociation. Merci beaucoup, Manon. On est encore en ondes pour une heure. S'il y a des développements sur le terrain, chez vous, faites-nous signe à nouveau. Je vais parler maintenant à Azeb, qui est donc à New York. Azeb, le président Biden a ordonné à l'armée américaine d'aider Israël à se défendre. Donc, c'est des moyens défensifs qui se sont déployés. Ils ont contribué à ce fameux dôme de fer ou à l'interception de missiles. Puis, encore une fois, le soutien est absolument indéfectible à l'endroit d'Israël. Oui, voilà. Donc, Joe Biden a encore une fois réitéré ce soutien-là. Et puis, on le sait, ce sont vraiment deux grands alliés. Mais vous savez, Joe Biden, depuis le 7 octobre, il parle de cesser le feu, il ne veut pas d'escalade de la violence. Et là, on se retrouve à deux mois des élections présidentielles. Ce qui se passe en Moyen-Orient, c'est plutôt embarrassant, si vous voulez, pour la Maison Blanche. Mais encore une fois, Joe Biden a affirmé qu'il n'avait pas encore parlé à Benjamin Netanyahou, mais que son ministre de la Défense, Lloyd Austin, avait parlé à son homologue israélien que les États-Unis seront toujours derrière Israël, que ce soit militairement, que ce soit financièrement. Et que, normalement, ils vont discuter de la riposte qui va être donnée après cette attaque de l'Iran. Mais bon, Joe Biden n'avait pas encore parlé à Benjamin Netanyahou. Les deux hommes se connaissent depuis 40 ans. On pourrait dire que c'est une relation un peu en montagne-Ruyssin. À un moment donné, ils ne se parlaient plus. Et Joe Biden a vraiment l'impression que Netanyahou fait la sourde oreille, qu'il ne l'en fait qu'à sa tête, en fait, quand il s'agit que ce soit de Gaza, que ce soit ce qui s'est passé au Liban. Donc, il y a quand même un peu de frustration au niveau de la Maison Blanche. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment réitéré ce soutien qu'ils sont derrière Israël. Kamala Harris également s'est exprimé. Et puis, Donald Trump qui dit qu'en fait, l'administration Biden n'a aucun contrôle de ce qui se passe dans la région, qu'on est au bord d'une troisième guerre mondiale. Donc, écoutons justement quelques extraits. qui s'est appris à la région. to Israeli military capability and the U.S. military. I'm also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the abrasion attack we expected. and Iran-backed terrorists. Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region, American interests and innocent civilians across the region who suffer at the hands of Iran-based and back-terrorist proxies. We will never hesitate to take whatever action is necessary to defend U.S. forces and interests against Iran and Iran-backed terrorists. I've been talking about World War III for a long time and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice-president who should be in charge but nobody knows what's going on. Donc, ça peut avoir de l'impact sur le débat de ce soir. Qu'en pensez-vous, Azeb? Parce que, évidemment, l'idée qu'à partir de la déclaration de Trump, on peut se demander si l'administration Biden, un président quand même affaibli étant en fin de mandat, se laisse entraîner dans un conflit aux côtés d'Israël, bien malgré eux. Oui, voilà. D'ailleurs, la représentante républicaine, Ellie Stéphanie, qui est descendue il y a environ une heure pour dire qu'écoutez, l'administration Biden n'a aucun contrôle sur le côté international. Elle dit, souvenez-vous, la débâcle quand les troupes américaines ont quitté l'Afghanistan. Et là, elle dit, bon, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, on est au bord vraiment d'une autre très grande guerre. Donc, les républicains vont certainement récupérer tout ça. Et du côté démocrate, et on l'a vu, là, on a entendu Kamala Harris, on marche un peu sur les oeufs. On ne veut surtout pas une escalade de la violence avant les élections présidentielles. Kamala Harris, on vient de l'entendre, elle a voulu aussi montrer qu'elle est quelqu'un qui a quand même la carreur d'une présidente, qui est capable de rester froidement et de dire ce qui va se passer. Donc, tous les regards sont quand même braqués sur l'administration. Biden, et vous le dites, ça risque d'être récupéré ce soir par J.D. Vance. C'est un débat entre les deux colissiers, les deux qui espèrent pouvoir devenir vice-présidents. J.D. Vance, 40 ans, Tim Walsh, 60 ans. Les deux sont en train de se pratiquer. Tim Walsh s'entraîne avec Pete Buttigieg, le secrétaire au transport, qui joue un peu le rôle de J.D. Vance. Et J.D. Vance également parle avec un représentant du ministère qui connaît très, très bien Tim Walsh. Donc, ce soir, ce sera un débat de 90 minutes. Mais vous l'avez dit, cette guerre au Moyen-Orient, on la suit de près et on ne veut surtout pas que les choses empirent, évidemment, mais elle risque de s'inviter dans le débat ce soir. Alors, Ezeb, je vous retrouve autour de la demi avec les invités avec lesquels on va parler, effectivement, du débat. La guerre, cette guerre, a retenu beaucoup notre attention et c'était tellement important. Donc, à tout à l'heure, Ezeb. On retourne sur le terrain où je retrouve ma collègue Marie-Ève Bédard qui est à tir au Liban. Bonsoir, Marie-Ève. On est pas mal tard dans la nuit quand même. Et là, après l'attaque de l'Iran sur Israël, Israël annonce maintenant qu'elle mène des frappes sur des cibles du Hezbollah à Beyrouth. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'armée israélienne avait annoncé un ordre d'évacuation encore une fois, comme on l'a vu presque toutes les nuits maintenant depuis plusieurs jours de certains édifices dans le quartier de Dahyeh, dans la banlieue sud. Ils ont commencé à frapper il y a une dizaine de minutes en même temps qu'ils ont émis de nouveaux ordres d'évacuation pour une partie de la population. Donc, on sait que beaucoup de gens ont quitté, mais il reste encore plusieurs Libanais qui sont dans ces quartiers de Dahyeh. Donc, des endroits très ciblés. On l'a vu encore au cours de la nuit dernière. c'est une série d'explosions qui se produisent et qui noircissent le ciel au-dessus de la capitale. Parce qu'il y a 24 heures qu'Israël annonçait qu'on fermait son incursion sur le territoire. Mais il y a quand même un bilan important de nombreux morts et blessés dans les dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé libanais, c'est 156 personnes qui ont été tuées au cours des dernières 24 heures. Ce que l'armée israélienne a annoncé il y a 24 heures maintenant, c'est qu'ils avaient entamé des incursions sur le sol libanais avec des forces spéciales, avec des commandos. Ils ont publié quelques images, mais on a vu très peu de choses. Ce qu'ils ont dit aussi au cours de la journée aujourd'hui, c'est que ces incursions, ces missions des forces spéciales, en fait, elles se déroulaient depuis plusieurs mois maintenant que l'armée israélienne avait visité environ 700 sites appartenant au Hezbollah dans le sud du Liban, des endroits qui aujourd'hui ont aussi reçu des ordres d'évacuation, une vingtaine de communautés entre la frontière entre Israël et le Liban et puis le fleuve Litani, cette fameuse zone tampon que les Israéliens voudraient bien vouloir libérer complètement du Hezbollah. Donc, des incursions qui ont permis, disent-ils, de saisir des armes, de désactiver certaines des capacités du Hezbollah et ils ont bien l'intention de continuer. Cela dit, on peut penser que de cette frappe, ça pourrait amener une réplique à nouveau de l'Iran ou même des frappes par le Hezbollah. Ça pourrait continuer. Et les Libanais ou des Libanais, est-ce que ce serait mieux de formuler ainsi, ont célébré l'attaque iranienne aujourd'hui? Oui, dès qu'on a annoncé que les missiles étaient en route, en fait, on a entendu des tirs de célébration dans la banlieue sud dont on parlait il y a quelques instants à peine, des feux d'artifice aussi. Il y a une partie de la population qui voulait voir l'Iran réagir, non seulement pour venger la mort d'Hassan Nasrallah, mais aussi la mort d'Ismaël Khamieh, qui a été assassiné à Téhéran il y a un bon moment déjà. J'oublie la date exacte, mais quand même, on commençait à se demander si l'Iran ne se détournait pas du Hezbollah, l'Iran qui est le parrain du groupe libanais, milices chiites. Donc, ça fait plaisir à une partie de la population qui se sent moins seule. Cela dit, ça crée une sérieuse angoisse auprès d'une bonne partie des Libanais qui se demandent maintenant dans quel engrenage on vient de mettre le pied à nouveau ce soir, alors qu'on se demande si les opérations terrestres auxquelles on assiste ne vont pas, elles, déboucher sur une invasion terrestre beaucoup plus importante du pays. Il y a une nouvelle occupation dans cette zone-là parce que, dans le fond, après avoir humilié et décapité le Hezbollah, Israël exprime sa force là-dedans, déploie toute sa force pour venir à bout du Hezbollah en ce moment. Voilà. Merci, Marie-Ève. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.